Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de construction de Fuse Amateur, j'espère que vous allez bien. Donc j'en profite en ce début de vidéo pour vous communiquer une info importante, c'est que 2 voire 3 créneaux d'accompagnement vont se libérer dans les semaines à venir, parce que je vais avoir un peu plus de temps, donc réservez-en un, surtout si vous avez plein de questions à poser, c'est fait pour ça. Donc on continue maintenant avec la suite de la vidéo, à savoir les 3 problématiques que j'ai rencontrées lors des premiers essais d'éjection. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la regarder dès à présent. Et petite précision, nous ne parlerons pas du premier essai, un peu foireux, ainsi que du design du compartiment parachute, que nous avons déjà bien traité dans l'épisode numéro 18. Bref, cela étant dit, j'ai donc préparé les tests avec ce compartiment-ci, où j'ai commencé à y rentrer mon ensemble charge plus parachute, et où comme vous le voyez sur ces images, ça a un petit peu bloqué. En effet, et ça je ne vous l'avais pas dit récemment, mais j'ai tenté de réduire un maximum le compartiment parachute, afin de limiter la masse totale de la fusée, soit donc de réduire la masse totale embarquée, ce qui fait que je me suis retrouvé avec un parachute beaucoup trop grand, que j'ai dû découper. Du coup, vous vous en doutez, cela ne m'a pas vraiment gêné, en tout cas pas pour le test d'éjection en lui-même, puisque le but ici était simplement d'être capable d'expulser une masse, et un volume donné, même s'il faudra encore retravailler le tout, en trois axes notamment, que je peux vous citer. Donc 1, ça va être déjà dans un premier temps de continuer ce travail de réduction de masse, afin de réduire le diamètre du parachute, donc de réduire sa surface, puis 2, de revoir également tout ce qui concernait attache-parachute, suspente et sa corde principale, qui vont être du coup surdimensionnées, et enfin 3, si ça ne suffit pas, alors nous fixerons une vitesse de descente un petit peu plus élevée, pour diminuer à nouveau la surface du parachute. Bref, ça c'était pour la première problématique, que j'ai rencontrée comme je vous ai dit, lors de la préparation du test d'éjection, et donc maintenant penchons-nous sur les deux problématiques suivantes, que j'ai pu observer après la mise à feu. Donc comme vous le voyez sur ces images, l'éjection a été particulièrement violente, puisque la charge était beaucoup trop élevée, ce qui a causé de gros dommages, à savoir une coiffe abîmée, et un parachute légèrement brûlé. Du coup, comme je l'ai dit, il faudra certes réduire la charge, la charge n'était pas adaptée, donc il faudra réduire la quantité de poudre utilisée, cela va de soi, mais nous renforcerons également la petite partie tubulaire, que voici, tout en isolant davantage le parachute, de sa charge déflagrante, que l'on peut voir juste ici. En outre, cela passera donc par deux petites modifs, soit 1, j'augmenterai la quantité de bourre entre la charge et le parachute, ce qui l'isolera davantage, et 2, je placerai une enveloppe tout autour de lui, afin d'éviter toute remontée des gages chauds, pendant la surpression, lorsqu'il se trouvera à l'intérieur du tube, comme ceci. D'ailleurs, à noter que je referai certainement un nouvel essai, courant octobre, afin de valider tout ce que je vous ai dit, en réutilisant bien sûr l'ancien parachute, que je rebricolerai pour aller plus vite. A très bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien, et surtout, soyez prudents.